bonjour tout le monde aujourd'hui je vais remplacer une bobine d'allumage sur une twingo 1 alors mon ami romain soupçonne que ce soit ça le problème donc on va déjà voir vite fait si les symptômes qui m'a dit correspondent à ça moi j'ai pas pu voir la voiture avant foxy auto m'a envoyé une bobine pour faire cette réparation j'ai pris une ngk ça coûte pas très cher dans les un peu moins de 40 euros du coup c'est une réparation qui peut vous revenir pas trop cher si vous le faites vous même vous allez voir c'est pas difficile d'abord on va la démarrer et voir si c'est bien ça le problème alors il va la démarrer on va voir déjà un peu comme elle tourne vas-y oula l'anti vol sinon ça s'annonce et mal ok alors il m'a dit qu'elle galérait vraiment monter une pente donc ben on en a une à disposition oula oui ou là là ouais non ça tourne pas rond ça on dirait qu'elle tourne sur trois cylindres ou quoi enfin ça tourne pas bien du tout effectivement à feu stop qui marche pas de deux grillés aussi en haut là les feux stop qui sont grillés twingo jungle bon effectivement elle tourne vraiment vraiment pas bien on voit que ça fait des petits nuages de fumée c'est pas ça tourne pas proprement sur 4 cylindres donc la bobine se situe ici ici on a les quatre faisceaux qui alimente chacun les quatre bougies il ya juste des vis comme ça à enlever je vais vous dire qu'elle en bousser pour enlever ça il y aura cette prise à débrancher il faut appuyer sur la petite tige en métal qu'il y a derrière et soulevé elle ressemblait à ça je les mets de côté alors ce que je vais faire c'est débrancher les faisceaux si j'ai assez de marge je vais les rebrancher directement sur l'autre bougie l'autre bobine dans le bon ordre comme ça je m'en mêle pas les pinceaux avec l'ordre des des faisceaux parce qu'il faut pas se gourer sinon le moteur va pas pouvoir redémarrer alors petite surprise bien sûr chez renault il ya souvent beaucoup de deux pièces différentes pour une même fonction selon les générations les phases donc celle ci c'est pour une twingo 1 phase 2 malheureusement la prise ne correspond pas je vais vous montrer j'en ai une à disposition aussi c'est parfait je vais quand même vous montrer comment l'enlever mais voilà faites attention il y en a un qui a une prise comme ça on va dire rectangulaire n'hésitez pas à débrancher la prise de votre bobine comme ça vous verrez si c'est la bonne ou pas et là c'est une prise ovale on va voir sur l'autre abatien voilà un chat même quand c'est pas chez moi y en a un qui est là ça correspond alors même si la forme de la bobine n'est pas la même ça c'est c'est pas grave du moment que les emplacements les trous des fixations sont les mêmes et que la prise correspond là pas de problème voyez ça ressemble à ça et là ça va parfaitement donc sur phase 2 c'est la bonne donc je vais renvoyer chez foxiotto et au moins maintenant je sais j'aurais dû lui demander de me prendre une photo de prendre en photo la bobine pour être sûr je vais quand même vous montrer comment faire pour l'enlever c'est très simple il vous faut une douille t30 un embouté 30 pardon pour défaire alors on peut laisser les faisceaux dessus si on a peur de de se gourer au remontage sinon on peut les numéroter pour pour garder l'emplacement mettre une petite étiquette donc ça se desserre facilement c'est le genre de vis qu'il faudra pas serrer fort un remontage là derrière ça gêne à cause de la boîte à air donc là on va juste la défaire faut appuyer sur la languette tourner vers l'habitacle et ça nous enlève le couvercle de la boîte à air ouais non non mais c'est pour montrer aussi que des fois voilà donc là bon on peut le laisser sur le côté ensuite on chope les c'est les deux mes vis qu'il ya là mais derrière je pense que je pourrais le faire sans que ça m'emmerde trop voilà on peut décaler la bobine comme ceci les vis je peux les mettre là c'est pratique au moins sur twingo on peut les mettre juste à côté donc là vous pouvez prendre la bobine neuve à côté et simplement remplacer les faisceaux t'as mis du dégrippant dedans oui ok sinon c'était de l'eau c'était pas bon si non ça c'est bien donc il a mis du dégrippant c'est très bien des fois ça peut être un problème d'humidité aussi dans les dans les branchements des faisceaux qui sont oxydés et du coup le courant passe très mal donc là voilà par exemple vous enlevez pour brancher exactement au même endroit sur la neuve et vous pouvez pas vous gourer comme ça non ce serait c'est rien c'est juste qu'en dessous c'est un peu sale et si on fait déborder l'huile quand on l'a rempli ça va sous la bobine voilà et du coup pour la remettre et bien il ya juste à le placer dessus on peut pas se tromper c'est vraiment vraiment facile à faire vous mettez les vis vous serrez pas trop fort parce que c'est c'est pas les fixations qui vont casser c'est le filetage dans le bloc alu qui risque de se bouffer donc voilà ne serrez pas trop fort sinon vous allez avoir des vis foutues ensuite une fois que tout est remonté bien fixé on n'oublie pas de remettre le couvercle du filtre à air en fait là s'il vous gêne il suffit de le pousser et le mettre un peu dans le trou là bas comme ça et pareil pour le changement de filtre à air il suffit de le pousser là bas si on veut l'enlever il faut je pense juste enlever les les faisceaux et ça devrait donner la place qui manquait voilà il faut juste que le petit cran là soit en place et c'est bon donc on va se procurer le bon modèle de bobine on va la remplacer et on verra si ça règle le problème si c'est pas ça ça sera probablement les bougies mais les avait déjà démonté contrôlé elles étaient vous avez un peu d'usure mais enfin plus de noirceur mais normal quoi et si c'est pas si ça ne fonctionne toujours pas donc faudra peut-être changer les bougies ça peut aussi venir des faisceaux qui sont défectueux mais voilà la bobine ça me paraît être la première chose à changer quand ça tourne vraiment mal comme ça voilà donc en tout cas vous avez vu que c'est très facile à faire soi même il faut juste un embout torx et voilà une petite clé éventuellement un petit rallonge et vous pouvez faire ça vous même alors je voulais quand même regarder vite fait l'état des faisceaux côté bougies parce c'est souvent là qu'ils sont qui sont oxydés alors effectivement celui-ci est en forme cet oiseau celui-ci me semble bien oxydé on voit vraiment qu'il ya du vert de gris dans la connectique enfin vous voyez peut-être pas là et ça se peut tout à fait que le jus passait très très mal donc là j'ai sorti la bougie elle est bien sale celle-ci et si elle ne fait pas d'étincelle ben il ya une une mauvaise étincelle ou une fois sur deux et que la combustion se fait très mal ben forcément ça s'encrase dans ce cylindre donc c'est ça ça pourrait expliquer son état là la tête on voit bien qu'il ya aussi du du vert de gris je vais brosser tout ça je vais mettre du dégrippant brosser un peu le les électrodes on va remettre en place et voir si elle tourne déjà mieux après ça c'est vrai que ça pourrait expliquer les choses donc si c'est votre voiture que vous avez le temps n'hésitez pas à vérifier les faisceaux les bougies aussi avant de vérifier la bobine lui l'avait fait mais quand on n'a pas l'habitude on fait pas forcément gaffe à ce genre de truc et puis aussi ça a pu s'encrasser sur les derniers tours du moteur voilà je les nettoyer et finalement bien bien rattraper elle est très propre une fois que j'ai passé la brosse métallique dessus un peu de dégrippant et un peu de nettoyant frein à la fin ici pareil brosse métallique j'ai gratté à l'intérieur du faisceau un peu avec un petit tournevis j'ai mis du nettoyant du dégrippant chasseur d'humidité j'espère que ça va aider on a aussi vite fait vérifier la bougie d'à côté en fait je crois que je vais nettoyer les quatre c'est intéressant parce qu'on peut tout à fait commencer une opération se disant je vois là c'était la bobine et finalement se rendre compte qu'il ya des problèmes ailleurs alors là celle ci elle est pleine de suie également on voit malgré tout que l'étincelle se produisait enfin là je sais pas si vous arrivez à voir mais entre le bord de l'électrode et là le côté enfin je sais pas qu'est ce qui est anode cathode bref en tout cas on voit que la partie centrale est plus clair se dire que l'électricité passait et il devait y avoir combustion mais mauvaise combustion parce qu'elle tournait vraisemblablement sur trois cylindres donc je vais nettoyer celle ci aussi je suis sûr je suis sûr qu'elle va revenir très bien et je vais faire ça pour les deux autres comme ça au moins on sera fixé alors il ya un truc que je vous ai pas dit c'est que cette voiture elle avait pris il ya quelques années l'eau vraiment il ya une inondation et presque voilà les deux tiers 1 c'est ça du compartiment moteur était rempli de flotte et justement de l'eau a dû rentrer là dedans et ça fait rouiller le cuivre dans les les faisceaux donc ça explique un peu aussi ce problème allez je vais nettoyer les autres et après on va redémarrer et voir si ça tourne mieux donc la troisième je les nettoyer nickel elle est revenu vraiment belle la première beaucoup beaucoup moins sale un beaucoup moins sale que les deux autres et la dernière pleine de suie un peu comme la troisième en plus avec résidus huileux sur le filetage donc bon celle ci je vais je vais tout les nettoyer je vais les remettre je j'ai bon espoir pour que ça tourne beaucoup mieux déjà et voilà la dernière toute propre non pour tout pour les trois autres j'ai fait pareil je mets un peu de grâce au cuivre sur le vital sur le filetage comme ça ça se vise sans forcer et au dévissage il y aura pas de problème et ça rend le filetage aussi bien étanche et on fait bien gaffe à pas taper les électrodes au fond du puits on vise toujours à la main faut pas que ça force sinon ça veut dire qu'on est de travers alors là comme je les ai démonté et qu'elles étaient déjà monté le joint il a été comprimé donc je vais pas serré comme avec des bougies neuves ont fait un demi tour de serrage plus un tiers on va dire demi tour de tiers je vais laisser ré mettre en pression mais déjà c'est ça commence à être dur donc je vais pas loin voilà ça va suffire dans tous les faisceaux j'ai mis aussi du dégrippant chasseur d'humidité dégrippant là dedans c'était il n'avait qu'une qui avait vraiment de l'oxydation les autres ça devrait aller on la met bien à fond faut pas qu'on puisse l'enlever trop facilement là c'était pas bien encore bien elle prend pas trop bien celle là lui je crois pas non si quoique je me demande s'il n'est pas censé passer derrière plutôt comme ça oui voilà il tient c'était ça ça me donnait pas assez de distance donc faut qu'il passe bien en dessous celui-ci aussi j'ai jamais dégrippant voilà donc tout est en place je referme ce petit cache ça se mettais juste comme comme ça voilà tac ok je vais dire à tous les outils et on va pouvoir la démarrer voir si ça tourne mieux voilà les faisceaux de ce côté tu les avais contrôlé ouais ouais tu avais mis dégrippant je l'ai vu en débranchant c'est pas là que ça se pourrit le plus en général vu que c'est moins exposé là c'est vraiment dans un puits s'il ya de la flotte qui comme c'était le cas pour toi ça peut pas être pire voilà allez mais tout côté je pense franchement je pense qu'elle va bien bien mieux tourner là ouais vas-y un bon joint qui amortit bien ça a l'air de bien tourner non vas-y vas-y donne un peu des coups de gaz attends je vais baisser le capot tu vas essayer de faire pareil ok ah c'est peut-être il ya peut-être encore autre chose bah fais comme tu faisais normal et puis non c'est pas encore ça non je crois pas bien elle fume moins que tout à l'heure elle fume moins mais ça galère encore ouais c'est pas encore ça je pense non non là là je l'entends non mais elle fait encore son petit bruit en mode 3 c'est bien donc ça n'a pas suffi encore fallait qu'on teste dans tous les cas donc elle tourne pas mieux pas censé faire ça malgré les bougies bien nettoyées donc il ya quand même plus de chances que ça vienne de la bobine je pense bien on a aussi essayé de débrancher les faisceaux pour voir comment le moteur tourné sur sur 3 cylindres à chaque fois et ça faisait quasiment le même bruit donc bon moi je suis pas un expert mais je pense que pour avoir les idées claires vaut mieux changer la bobine pour être sûr et faites attention quand vous commandez déjà bien regarder sous votre moteur voir ce que les pièces correspondent n'hésitez pas aussi à renseigner votre plaque d'immatriculation normalement ça vous mettra le bon modèle et aussi à demander par exemple si vous commandez chez foxy auto les contacter les contacter éventuellement pour être sûr pour voir avec eux s'ils n'ont pas des conseils vous donner par rapport à votre pièce bon voilà j'ai reçu la nouvelle bobine de de chez foxy auto je leur ai renvoyé l'autre cette fois ça devrait être la bonne j'ai aussi les faisceaux je me suis dit qu'on va essayer de les changer enfin on les prévoit comme ça si c'est pas la bobine on pourra voir si c'est les faisceaux je la change en premier on va essayer de démarrer si ça fonctionne ben on aura déduit que c'est la bobine et sinon on saura que c'est les faisceaux et dans tous les cas je les remplacerai comme ça on saura que les bougies sont bonnes que la bobine est neuve et que les faisceaux sont neufs et en termes d'allumage il devrait plus y avoir trop de problèmes bien sûr le plus important est ce que ça va se brancher correctement yes c'est bon suspense on va attendre un petit peu ça a l'air déjà un peu mieux ah non pas vraiment c'est peut-être un des faisceaux alors ouais ouais je vais rouler un peu ouais essaye de monter mais là là ça fait encore en mode bicylindre la propre propre oh non c'est pas bon encore c'est une voie c'est une voiture sans permis ah c'est pas bon ça fait on dirait une exam c'est putain c'est donc c'est pas la bobine ou alors ça n'a rien à voir mais non ben là voilà on n'a plus le choix que de changer les faisceaux et heureusement qu'ils me les envoyer parce que sinon sinon on n'aurait pas du tout avancé allez ben changement de faisceau bon là on n'a pas le choix que de changer les faisceaux j'ai pris pareil des ngk c'est c'est de la qualité puis sont sont pas chers 17 euros les quatre ça va quoi alors là faut faire bien attention surtout à cette partie les twingo avant octobre 98 elles ont ce type d'embout regardez si vous par exemple si vous avez sur foxy auto vous allez voir tout de suite tout de suite les les types d'embout regardez bien les photos parce sinon vous pouvez vous gourer ça va vite après la phase 2 c'est des longues connexions des reprises des bobines crayon mais c'est juste le faisceau qui a une autre forme donc on va remplacer cela est ce qu'ils ont des longueurs différentes j'imagine voilà ils ont longueur spécifique comme vous pouvez voir donc il suffit de les enlever un à un et de remplacer par celui qui a exactement la même longueur les quatre se sont parfaitement adaptés verdict on va redémarrer en espérant que c'est ça sinon ça voudrait plus dire que c'est peut-être un problème d'injection j'espère vraiment pas je ne fais plus pop-pop assis ça le reflète donne des coups de gaz un peu là mais qu'est ce que c'est putain de merde oh là 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 ouais 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 ça tombe toujours par un c'est insupportable ça on 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 j'ai pas une expérience hyper longue mais j'ai jamais vu ça encore il faut qu'on va falloir qu'on essaie l'étincelle pour être sûr ah ça casse ses couilles bon ben là je vais quand même par acquis de conscience vérifier que les bougies fasse bien une étincelle celle ci elle est propre elle s'est pas il n'y a pas de nouveau eu de suie depuis quand que je l'ai nettoyé donc ça devrait aller je vais voir je vais les faire toucher le bloc pendant que ça que romain démarre le moteur et puis on va voir ben tu as la compression qui sort par le trou de cylindres bon celle ci elle fait une très belle étincelle reste tu as toute la compression du cylindre c'est là qu'on peut faire la blague première rite voilà donc je vais faire ça pour chaque bougie voilà la deuxième celle qui était plus sale déjà la première fois elle est à nouveau bien noirci plein de suie donc c'est au niveau du deuxième cylindre qui doit y avoir un souci on va voir si elle fait une étincelle s'il ya une étincelle c'est que le problème il vient pas de la bougie ni du de l'allumage c'est que ça doit venir de l'injection c'est qu'il doit y a pas y avoir de d'essence qui arrive ou très peu vas-y bah il ya une étincelle donc c'est pas la bougie on va faire pareil pour les deux autres pour vraiment éliminer ça comme ça au moins on sera sûr que l'allumage il est ok c'est un peu chiant mais bon malheureusement on n'a pas réussi à trouver l'origine du problème néanmoins vous avez vu que c'est pas compliqué de changer bobines faisceau et bougies si vous avez besoin de le faire donc c'était ça le but de la vidéo ceux qui s'y connaissent mieux si vous pouvez nous aiguiller sur ce problème ça serait super moi j'ai l'impression que c'est peut-être un problème d'injection on dirait que puisqu'on a une étincelle la bobine est neuve les bougies j'ai vérifié chaque bougie il ya donc le jus qui passe les trois autres bougies était assez noir un dessus après donc il ya vraiment une mauvaise combustion voir une absence de combustion on dirait quand ils montrent quand on monte la pente là que ça tourne sur un cylindre ou deux je sais pas je suis pas assez calé pour savoir mais ça tombe vraiment en mode voiture sans permis donc très très mal donc voilà qu'est ce que ça peut être si vous connaissez bien la twingo et que vous avez des réponses à nous donner ben ça serait super comme ça je pourrais essayer de la remettre en fonction sinon vous avez vu que c'est en faisant qu'on fait vous pouvez tout à fait remplacer ces pièces vous même je vous mets les liens utiles dans la description et je vous souhaite bon remplacement de ces éléments et bon courage si vous avez d'autres soucis comme celui ci n'hésitez pas à regarder dans les commentaires il y aura peut-être des réponses qui pourront vous aider avec votre problème allez à très bientôt au revoir 1 1 1 2 1 1 2 2 – Sous-titrage FR 2021